En tant que professionnel de la santé au travail, je passe mes journées à corriger, ou plutôt à essayer de corriger, les mauvaises habitudes des adultes. Pourquoi ? Parce que parmi mes clients, comme dans le reste de la population active, presque 9 personnes sur 10 ont eu mal au dos, à la nuque ou aux épaules. Au cours des 12 derniers mois. Et parce que ces douleurs sont intimement liées à notre façon de mener nos activités quotidiennes, c'est-à-dire à nos habitudes. Or, nous savons tous bien que changer ses habitudes, il n'y a pas grand-chose de plus complexe. Il est donc beaucoup plus simple de prendre des bonnes habitudes quand on est jeune que de les changer plus tard. Une récente étude australienne a malheureusement montré que parmi 1000 jeunes issus de populations plutôt aisées, donc avec un bon accès à l'éducation, à la santé et également aux écrans, parmi ces 1000 jeunes, 50% avaient eu mal à la nuque au cours des 30 derniers jours. Et 30%, soit quasiment 1 sur 3, déclaraient avoir mal à la nuque tout le temps ou quasiment tout le temps. Autre résultat intéressant de cette étude, chaque heure supplémentaire passée sur écran augmente de 10% le risque d'avoir mal à la nuque. Vous allez me dire, ah Olivier, t'inquiète pas, ça c'est juste une photo. Peut-être que les choses vont de mieux en mieux. C'est sympa de vouloir me rassurer, j'apprécie. Malheureusement, la Ligue suisse contre le rhumatisme n'est pas de cet avis. Dans son dernier rapport, elle a observé que la proportion des jeunes adultes qui ont mal au dos toutes les semaines a bondi de 50% en 9 ans. Plus 50% en 9 ans. À ce rythme-là, on aura bientôt une bombe de santé publique qui nous explose à la figure. Il y a donc urgence à agir avec méthode et détermination. La stratégie que je propose repose sur trois piliers. Que sont la réglementation, l'éducation et la collaboration. La réglementation, c'est toujours une arbre à double tranchant. Parce que certains vont imaginer qu'on leur tord le bras et donc ils résistent. Là, il ne s'agit pas de tordre le bras de qui que ce soit. Il s'agit simplement de créer des environnements d'apprentissage qui sont sains pour nos enfants. Pour comprendre cette idée, faisons un tout petit tour dans le monde des adultes. Dans le monde des adultes, il y a des choses qu'on appelle les lois sur la santé et la sécurité au travail. Quand ces lois sont bien appliquées, les adultes qui travaillent dans un bureau sont assis sur du mobilier qui est relativement confortable. Ils ont les pieds par terre, au pire sur un repose-pied. Et ça, ça leur donne un appui pour se projeter au fond du siège. Et au fond du siège, leur bassin, plus exactement leur ceinture, ira se poser contre la partie basse du dossier qu'on appelle le support lombaire. Et c'est ce transfert qui permettra de soulager les tissus, donc de les protéger. Retour dans le monde des enfants. Maintenant, on ouvre la porte d'une école et d'une classe de primaire. Là, vous voyez quoi ? Vous voyez des enfants qui ont tous les pieds en l'air parce que le mobilier est trop haut. Et même s'il n'était pas trop haut, de toute façon, ils ne pourraient pas toucher le dossier parce qu'il est aussi trop profond. Et même s'il n'était pas trop profond, c'est-à-dire ni trop haut ni trop profond, au moment où ils arrivent contre le dossier avec le bassin, ils rencontreraient quoi ? Un trou. Comment vous voulez être soutenu par un trou ? Ce n'est pas possible. Peut-être pire encore. Je ne sais pas si c'est pire. Quand je suis bien assis en position neutre, je suis sur les ischions, ce qu'on appelle les os des fesses. Comment voulez-vous rester plus que dix minutes sur les os des fesses, sur une chaise qui est aussi dure ? Vous vous brûlez les fesses. Par conséquent, le mobilier qui est mis à la disposition de nos enfants ne leur permet pas d'être assis de façon confortable. En d'autres termes, ils ne passeraient pas la rampe dans le monde des adultes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation protège mieux les corps solides des adultes que les corps fragiles et en croissance de nos enfants. Pour remettre de l'ordre là-dedans, il va falloir une intervention de l'État. Cette intervention sera nécessaire, mais elle ne sera jamais suffisante. Pourquoi ? Parce que je peux complètement être avaché sur une chaise de luxe. Il n'y a pas de contradiction. Vous voyez, en matière de santé, le curseur de la responsabilité, il est exactement à mi-chemin entre les conditions matérielles, organisationnelles, environnementales et les comportements. Qui dit comportement, dit habitude, dit éducation. Alors, regardons comment se passe l'éducation posturale à l'école. On va reprendre notre enfant qui était en train de se brûler les fesses. Comme il se brûle les fesses, il est avaché et puis se tortille dans tous les sens. Son instinct, en voyant ça, sait bien que cet enfant n'est plus dans la dynamique du cours. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être concentré sur ses fesses et sur son prof en même temps. Il faut choisir. Et donc, cet instituteur, animé par les meilleures intentions du monde, va aller vers l'enfant et va lui dire « Tiens-toi droit et recule tes épaules. » Je leur fais. « Tiens-toi droit, recule tes épaules. » Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un type dans une posture confortable qui est en train de prendre soin de son dos et qui va continuer à aller bien pendant longtemps ? Vous voyez, ce prof, en dépit de ses excellentes intentions, n'a rien résolu du tout. En disant à l'enfant « Tiens-toi droit », il l'a projeté d'une posture extrême à une autre posture extrême. Il a remplacé un problème par un autre problème. Alors qu'en fait, il avait une alternative. Regardez. Quand l'enfant était avaché, il pouvait juste lui faire observer que quand on est avaché et qu'on met la main dans le dos, on peut sentir les vertèbres qui sortent. C'est un peu comme caresser un crocodile. Ça ne sert à rien d'essayer, croyez-moi. Donc, vous caressez le crocodile et quand vous tournez sur votre bassin, vous voyez qu'au moment où vous arrivez sur les ischions, le crocodile disparaît. Là, il est là. Là, il n'est plus là. Là, il est là. Là, il n'est plus là. Facile. Vous allez me dire, « Bon, Olivier, t'es bien gentil avec tes histoires d'animaux, là, mais crocodile ou pas crocodile, je ne peux pas tenir comme ça toute la journée. » Qui a parlé toute la journée ? Bien sûr qu'il faut bouger, on est tous d'accord. Le problème, c'est qu'après nous avoir raconté n'importe quoi sur la posture, on va maintenant nous raconter n'importe quoi sur le mouvement. On va nous dire, « Le mouvement, c'est la santé, la bonne posture, c'est la suivante. » Qui n'a jamais entendu ça ? « Le mouvement, c'est la santé ? » Très bien. Comment vous expliquez alors que les pompiers, les concierges, le personnel de ménage, les jardiniers aient mal au dos, ils ne bougent pas assez ? Et si la bonne posture, c'était la suivante, ça veut dire que je pourrais me tortiller toute la journée entre n'importe quelle posture et j'irais bien le soir ? Vous voyez bien que ça ne tient pas la route. On est dans n'importe quoi. Vous voyez, l'art de la posture, c'est l'art de la précision sur la durée. Précision dans les concepts, précision dans les mots, précision dans l'exécution. Et la précision est très mal véhiculée par les formules simplistes qu'on a tous trop entendues. Il y a donc un vrai travail d'éducation, voire de rééducation, à faire sur le thème de la posture, que ce soit à l'école ou à la maison. Ce qui nous ramène au rôle central de l'institution scolaire. Vous allez vous dire, Olivier, il ne mâche pas ses mots. D'abord, il accuse l'école de casser le dos des enfants en les mettant sur du matériel qui n'est pas ergonomique. Puis ensuite, il accuse l'école d'empêcher les enfants de prendre des bonnes habitudes. En fait, grosso modo, il accuse l'école d'être le lieu de tous les problèmes. Ma pensée est un peu plus nuancée que ça. Le fond de ma pensée, c'est que l'école pourrait et devrait être le lieu de toutes les solutions. Pensons à une autre problématique de santé publique, à propos de laquelle l'école a joué un rôle moteur. J'entends par là la prévention des caries dentaires. Quand on a décidé de prendre les caries au sérieux, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde s'est mis à tirer sur la même corde pour finalement livrer à nos enfants un message précis et simple à la fois. Il ne faut pas manger trop de sucre et il faut se brosser les dents. Résultat des courses ? Oui, on a toujours des caries dentaires, bien sûr. Mais la culture et les pratiques ont évolué dans le bon sens. Tout le monde, c'était qui ? C'était les parents, les instituteurs, les professionnels de santé, les industriels, les autorités et les assureurs. Les caries dentaires, c'est un problème d'accumulation. D'accumulation de sucre sur les dents. Les troubles musculosquelettiques, c'est aussi un problème d'accumulation. D'accumulation de charges biomécaniques sur les tissus. Les solutions qui ont marché pour l'un, marcheront donc pour l'autre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. On a juste besoin d'ouvrir nos placards, de reprendre ce qu'on a déjà testé, de le dépoussiérer, de l'adapter et de le mettre en œuvre. L'objectif de protection de la santé de nos enfants est donc réaliste et atteignable pour autant qu'on s'y mette tous ensemble. Et le plus tôt sera le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada